Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 530 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce vendredi 31 août. De ce vendredi 13 août 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des états méphéologiques s'y affaîchent. Sur 3581 tests réalisés, 549 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,33%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. Nous avons eu 67 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Les 482 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suivi. L'arrêt de le Dakar a totalisé 332 cas, tandis que les autres régions du pays totalisent 150 cas. Sur cette situation toujours, 546 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de rémunération. Ces décès ont été enregistrés le jeudi 12 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis est hospitalisés et juilletables. A ce jour, 70 125 cas ont été déclarés positifs, dont 53 044 guéris, 1570 décédés et donc 1510 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présentent ses condoléances aux familles éclorées et souhaitent un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui soient également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est informé par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination jusqu'à ce jour, un total de 1 091 990 personnes ont été vaccinées sur l'intendu du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en reposant les recommandations du jour. Notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage précage et réveillé des mains à l'eau et au savon pour l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes sont invitées à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vaccinés, de conserver ce soigneusement pour cas de vaccination, de respecter le rendez-vous prévu à cet effet pour la seconde dose et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous, même après avoir été vaccinés. Je vous remercie de votre attention.